De retour sur le plateau du Médialab à l'occasion de la 93e rencontre des Semaines Sociales de France avec un nouvel invité, Bernard Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes socio-économiste et ce matin vous participez à une table ronde intitulée « Des liens sociaux en mutation ». Quel constat faites-vous de la société aujourd'hui ? Alors en fait, je ne me situe pas tellement dans le constat, mais plutôt dans la prospective. Enfin, je pars du constat, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la manière dont la question écologique va percuter la question sociale et va conduire à reposer la question sociale de manière tout à fait différente. Je pense qu'on a tort de voir l'écologique et le social comme des questions un peu parallèles qui pourraient être traitées un peu de manière concurrente, alors qu'en réalité, il y a une articulation très profonde. Pour dire les choses brièvement, je filerai la métaphore de la copropriété. Je pense qu'à travers la question écologique, nous découvrons peu à peu que la terre est comme une copropriété dégradée qui menace ruines et que, comme le savent tous les copropriétaires, une copropriété ne se porte bien que si les copropriétaires sont solidaires, unis par certains liens de convivialité et habités par un esprit de coopération. Et ça, ça suppose que la société se porte bien, qu'il n'y ait pas trop d'inégalités, qu'il y ait des liens de solidarité, que la société se pense un peu plus comme une communauté. – Si je lâche le mot d'écologie humaine. – Oui, bien sûr. Je suis simplement en train de dire avec mes mots à moi ce que le pape dit dans l'encyclique et qu'il en quelque sorte souligne sans cesse à travers cette expression « tout est lié », c'est très bien souligné dans l'encyclique à quel point la question écologique est une question globale qui… – Au fond, le mot écologie, quand on regarde ce que veut dire le mot écologie, c'est la science des interdépendances. C'est-à-dire que le fait qu'on parle davantage d'écologie, ça veut tout simplement dire que nous découvrons que nous sommes liés par des liens très forts avec la nature, avec notre planète, notre écosystème et donc avec les autres. Parce que chaque fois que nous interagissons avec la nature, nous interagissons aussi indirectement avec les autres. Chaque fois que nous prenons notre voiture, par exemple, ou que nous faisons tel ou tel acte de consommation, eh bien ça a des impacts sur nos émissions de gaz à effet de serre et donc ça va contribuer au réchauffement et donc ça va contribuer aux problèmes de gens qui habitent de l'autre côté de la Terre, etc. Et je pense que c'est une évidence, ce que je dis là, c'est des choses absolument évidentes, mais je pense que nous sommes très très loin d'avoir intégré cette évidence dans notre vision des choses. Et je pense que toute la question sociale va être, au fur et à mesure qu'on va prendre conscience de cette chose, toute la question sociale va devenir, va prendre une autre tournure, une autre figure. On va être amené à se poser la question de la solidarité, non plus simplement comme quelque chose de moral, de bien, etc., mais comme quelque chose de vital, comme quelque chose d'absolument nécessaire si nous voulons survivre. – Donc on peut être le plus fervent défenseur de la planète, si on n'est pas attentif à l'autre, on passe à côté de quelque chose, où on est en contradiction avec son propre discours ? – Exactement, parce qu'on est en train de ruiner les possibilités même d'avoir une humanité qui se comporte collectivement de manière responsable, c'est-à-dire en partageant les efforts. On voit bien, par exemple, prenons l'exemple des négociations climatiques, on voit très bien qu'il n'y aura pas d'accord sur, enfin, en tout cas de progrès significatif fait pour que les pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre s'il n'y a pas des mécanismes de solidarité, de redistribution aux profits des plus pauvres, et puis aussi s'il n'y a pas davantage de confiance entre les pays. Ce que je veux dire, c'est que l'État de crise géopolitique multiforme que l'on connaît actuellement, et de panne du multilatéralisme, enfin, de déclin du multilatéralisme, ça va complètement à l'inverse, évidemment, de ce qu'il faudrait faire. Et c'est la même chose à l'intérieur de chaque pays, où on voit que l'accroissement des inégalités, le chacun pour soi, l'individualisme, le consumérisme à outrance, tout ça, ça va complètement à l'encontre de la création de ce que j'appelle des communautés de copropriétaires. – Et alors pour vous, quelle est la direction à suivre ? Quelle est la voie à prendre, justement, pour réconcilier tout ça ? – Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même, heureusement, un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens. Il y a des communautés, il y a des innovations locales, il y a des expériences de démocratie participatives, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a tout un ensemble de choses, aussi bien sur le plan technique que sur le plan social, qui vont dans la bonne direction. Ce que je pense, c'est que, malheureusement, ça risque de ne pas aller assez vite, et qu'il faut aussi faire un effort d'imagination pour se préparer, se projeter dans une situation où nous serons obligés d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans ces efforts de solidarité et d'innovation. C'est-à-dire, il faut… je suis catastrophiste, mais pas au sens d'un catastrophisme qui serait nihiliste et qui découragerait l'action, mais plutôt comme un catastrophisme au sens d'anticipation, de ruptures qui vont nous amener à faire des choses dont nous ne nous croyons peut-être pas capables. C'est un peu comme à la veille d'une guerre, si vous voulez. On fait des manœuvres, on se met en uniforme, on tire à bal à blanc, on se prépare, etc. Mais tout ça, c'est irréel. Et puis, le jour où ça arrive, on s'est préparé, on sait ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut y aller. – Et si on devait définir une liste des priorités ? On commence par quoi ? – Il y en a plusieurs. On parle beaucoup de, évidemment, la mobilité. Il faut cesser de partir en vacances, il faut cesser d'utiliser l'avion simplement pour faire du tourisme. Il faut utiliser les transports collectifs plutôt que la voiture. Il faut pratiquer le covoiturage quand on peut. Il faut investir dans l'isolation de son logement pour… – Moins consommer. – Moins consommer. Il faut aussi être attentif à l'utilisation des bâtiments qu'on gère. C'est-à-dire, plus un logement est utilisé intensivement, plus il y a de monde dans un logement. Ce qui est très coûteux, c'est quand on vit tout seul dans un grand appartement qu'on chauffe pour soi tout seul, par exemple. C'est très mauvais pour la planète. Il y a la question de l'alimentation, bien sûr, on en parle beaucoup. Il faut manger moins de viande rouge et peut-être plus de poulet, plus de certains poissons, etc. Il faut peut-être faire durer les objets. C'est-à-dire, par exemple, les ordinateurs, les téléphones portables, si on pouvait éviter d'en changer tous les deux ans, ça serait bien. Enfin, il y a tout ça, quoi. Y compris prendre une douche au lieu de prendre un grand bain. – Merci Bernard Perret, socio-économiste, pour votre intervention. À 14h30, nous serons avec François Heuvet, qui est directeur de la revue Études. Restez avec nous tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada